Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo, aujourd'hui le Ulephone Vienna, le smartphone prévu normalement pour tout déchirer au niveau du son et bien écoutez, c'est ce qu'on va faire très rapidement, juste avant de vous en parler, donc voici la boîte, une boîte très classique chez Ulephone le Vienna qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest que l'on remercie grâce au partenariat que l'on a avec maintenant mais ceci ne va pas nous empêcher de dire tout ce qu'on pense, en étant totalement libre, de dire ce qu'on pense de ce Vienna est-il bon, est-il pas bon, est-ce qu'il déchire vraiment tout au niveau du son, on va le tester avec vous et le voilà, ici, et bien écoutez, on va tester le son tout de suite de ce Vienna, juste après ça nous voilà revenus donc, pas de fioritures, rapidement la boîte donc, la boîte classique de chez Ulephone on va dire que c'est la même depuis le B-Touch, très clairement, la boîte carré à l'intérieur, un peu le même concept de disposition donc, la petite trappe petite tout le carré bref, à l'intérieur, pas grand chose un câble plat, propre avec pour une première fois d'ailleurs que je vois ça un plastique bien agrippant ici, sur les deux prises micro-USB et USB c'est plutôt joli d'ailleurs, ça c'est plutôt sympa bonne délicate attention, on va dire ensuite, le chargeur chargeur prise européenne maintenant, on a à peu près tout le temps l'habitude et c'est un chargeur vous le voyez, de 1,5 ampère là, dedans se trouve donc, un film supplémentaire la documentation du Viena qui doit être multilangue, espagnole blablabla, anglais, italien ok, bon voilà toute langue ici la pine pour ouvrir si elle m'échappe des mains vient ici la pine pour ouvrir donc, le tiroir de ce Viena on va la mettre de côté voilà donc, le film protecteur et une coque en silicone souple vous le voyez donc, ça c'est nickel aussi je trouve c'est mon avis j'aime bien les silicones souples on ne se prend pas la tête pour mettre le téléphone dedans on range tout ça et on ferme la boîte et on va par alors, premier point sur ce Ulefone Viena de quoi il est équipé alors il est équipé du processeur on va attaquer tout de suite par le processeur le 6753 on est bien d'accord donc le 8 coeurs de chez Mediatek il est équipé d'une batterie de 3250 mAh on testera ça dans un deuxième temps je vous l'ai dit aujourd'hui ce n'est que un aperçu rapide du téléphone mais surtout le test de cette soundbox embarquée parce qu'il est quand même vendu pour avoir un son hi-fi de très haute qualité donc on va tester ça en priorité parce que pour nous chez Synodroid c'est la priorité absolue de ce téléphone ce n'est pas le reste parce que le reste en gros on connaît déjà un peu mais on fera le test tout de même pour voir ce qu'il vaut est-ce que tout est bien intégré mais la priorité de ce téléphone ça reste le son ensuite pour bien faire les choses Ulefone lui a embarqué a inséré intégré 32 Go de ROM ce qui permet normalement justement de vous promener avec pas mal de musique et donc de profiter de la musique au son hi-fi il a 3 Go de RAM c'est un écran 5,5 pouces une dalle sharp d'accord ensuite vous le voyez c'est un écran on va essayer de montrer ça le mieux possible voilà un écran 2,5D donc il est courbé sur les côtés ici ensuite c'est un full HD donc dalle sharp full HD caméra de 5 à l'avant 13 à l'arrière non interpellé donc du vrai 13 et ensuite c'est un 4G dual sim donc il ne reste plus qu'à l'allumer et vous montrer déjà sa première configuration comme ça vous allez le faire avec nous et puis tout de suite après on va tester le son alors première chose que l'on va faire c'est l'allumer bien entendu alors petit rappel quand même vite fait bouton power volume moins volume plus qui sont séparés et ça j'aime bien de l'autre côté un bouton magique donc certainement pour la prise de photo on verra ça plus tard le tiroir parce que c'est un unibody je vous le rappelle il y avait la petite pin dans la boîte lorsqu'on l'a ouverte un USB micro USB mais pas de type C le micro sur le dessus le jack 3.5 et la télécommande infrarouge bon je ne suis pas fan mais bon ils l'ont fait et donc sur l'arrière donc le lecteur d'empreintes double LED pour le flash le capteur 13 mégapixels et puis la sortie donc pour le haut parleur qui a priori devrait être bon et donc puisque le son je vous le rappelle est traité par une puce spéciale dédiée au son sur ce Viena qui est le premier smartphone à intégrer ce type de traitement pour le son alors ensuite ce que l'on peut regarder tout de suite c'est le tiroir on va regarder ça voilà il s'ouvre proprement et alors ce n'est pas un tiroir fait d'une seule pièce vous le voyez voilà il est serti ici ouais il est assez fin donc je vous conseille de faire attention tout de même mais voilà donc double SIM ou SIM et micro SD ça c'est clair on ne pourra pas avoir tout ce qu'on veut alors il s'insère parfaitement c'est propre et j'ai précis par contre la coque arrière parce que c'est une coque traitée avec un plastique on va dire légèrement anti-glisse et je préfère ça quand même à du métal personnellement et c'est plutôt propre et bien fini donc vous le voyez on va quand même faire le tour rapide du châssis de ce téléphone Ulefone Vienna voilà le voici le voilà ok donc Ulefone qui quand même montre une progression certaine depuis c'est mon avis depuis le Paris le B-Touch était moyennement fan puisqu'il faisait un peu copie de qui vous savez mais le Paris avait montré une vraie progression je trouve dans la finition et celui-ci montre aussi une progression très clairement maintenant il faudra voir les tests complets qui seront faits donc dans un deuxième temps on va l'allumer voilà petite vibration donc la petite pinée drôle puisqu'on tire un petit bonhomme voilà je vous laisse ouais des petits yeux bon bref une bouche une grande bouche bref voilà on dirait presque le masque de Scream pour ceux qui connaissent hein voilà alors Android Starting on va faire le démarrage donc avec vous alors on va choisir notre langue tout de suite en français voilà français France on va ignorer les différents passages du départ alors on va mettre ignorer quand même je me connecterai après plus tard donc on n'est pas sur Shanghai alors le verrouillage de l'écran on fera ça aussi plus tard ignorer quand même blablabla l'écran est très réactif alors il est annoncé pour avoir un traitement de surface en nano coating contre les empreintes en tout cas les grosses empreintes et effectivement 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 vous le voyez ça marque pas très bon point excellent point ça j'aime aujourd'hui que des fabricants chinois même les petits parce qu'il le faut de rester un petit que les petits prennent le pas sur des gros constructeurs et mettent enfin des traitements de surface type nano coating contre les empreintes ça c'est un excellent point donc l'interface reste semble-t-il très clairement du pur android parce que vous vous retrouvez avec le bouton toutes les applications un wifi disponible normal et alors là on vient de l'ouvrir donc vous voyez tout de suite est-ce qu'il y a dedans je vais zoomer très légèrement voilà donc on retrouve l'agenda le play store la galerie de chez google j'ai essayé un fichier gmail le kernel en gros on va dire le gestionnaire d'application complet de google maps les paramètres google et bon bah voilà c'est tout mais c'est déjà et puis il y a play music voilà donc qui n'a pas été d'ailleurs mis à jour avec les nouvelles icônes et donc pas grand chose de particulier alors moi je vois tout de suite un point on va dire que c'est quand même un point négatif personnellement c'est que vous voyez les boutons sont métallisés mais non vous voyez voilà c'est pas rétro-éclairé c'est juste métallisé et pas de rétro-éclairage alors maintenant ce que je vais regarder tout de suite avant toute chose s'il y a une aide de notification alors j'ai mon câble on va regarder tout de suite s'il a une LED de notification ce coquin de Vienna est bien écouté ben non voilà quoi donc ben pas de lettre de notification et pas de rétro-éclairage des boutons voilà ces deux points qui sont quand même dommage écoutez ce que je vais faire puisque j'ai dit qu'on allait tester le son en priorité sur notre première vidéo de ce Ulephone Vienna je vais me connecter au wifi et puis je vais installer mon application préférée pour écouter les musiques entre guillemets libre de droit ou comment dire le droit est accepté chez notre hébergeur préféré de nos vidéos alors son cloud a été installé je vais faire tout de suite une chose comme ça ça sera fait aussi avec vous c'est la configuration du lecteur d'empreintes et vérifier comme ça tout de suite ce que vaut ce lecteur d'empreintes intégré à ce Ulephone Vienna alors on va déjà mettre tout de suite notre code PIN habituel toc l'écran est super agréable je le dis tout de suite alors non seulement l'écran est agréable mais en plus le smartphone est léger en main il est super agréable à tenir très honnêtement je le répète et je le dis très honnêtement et très sincèrement nous faisons nos vidéos toujours libre c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a perdu une marque qui s'était rapprochée de nous mais on a montré une vérité qui ne leur a pas plu on les a perdu j'en ferai une vidéo très certainement on a perdu une marque mais là très honnêtement l'écran est vraiment super alors je vais descendre un peu la caméra parce que j'utilise voilà le téléphone un peu plus près première calibration du lecteur d'empreintes comme ça on le fait tout de suite avec vous ça sera le son et le lecteur d'empreintes donc comme ça deux choses importantes seront déjà faites new fingerprint certains jugent que le lecteur d'empreintes est inutile bon moi je trouve ça pas mal donc voilà on met bien notre index sur le lecteur d'empreintes voilà et on continue alors écoutez déjà premier point vous le voyez vous même il est rapide voilà lecteur d'empreintes rapide ok fingerprint 1 screen unlock on lock et on va déloquer on recommence donc premier résultat de notre part sur le lecteur d'empreintes c'est une totale réussite nickel il n'y a rien à dire là très très content tant aussi de ce point développé par eu le faune sur ce vienna ça change clairement du bitouch parce que le bitouch le lecteur d'empreintes c'est pas ça bon chacun son truc mais vraiment ce n'était pas une réussite donc là c'est une réussite totale alors on a le lecteur d'empreintes configuré vous l'avez vu on va se connecter à son cloud première chose que l'on va faire donc c'est écouter le son sur le haut-parleur du téléphone on lance son cloud nous sommes connectés on a mis à jour il y a une certaine mise à jour à faire les services google en priorité bien entendu et bien écoutez on va choisir déjà ce que l'on connaît et ce qu'on a l'habitude de mettre sur nos vidéos ous-titres et sur ous-titres Générique Alors première chose, sur ce titre le son est très clair C'est juste, c'est très cristallin C'est franchement pas mal du tout Le premier aperçu sur un titre On va dire, un tendance électro Puisque c'est quand même beaucoup de synthé Maintenant, on va essayer de mettre un autre titre encore Voilà, un autre titre que l'on utilise régulièrement On va mettre le son à fond Et on laisse le son filer On va mettre le son à fond On va mettre le son à fond On va mettre le son à fond Je vais me rapprocher du micro Alors On va tester un autre style musical On va essayer de tester plusieurs styles musicaux Et on va voir ce que ça donne Parce que On va mettre le son à fond Mouais Une fois de plus, c'est pas un titre qui est correctement Bref La guitare saturée Ah c'est pas bon Moi je suis désolé mais là non C'est hyper aigu Excusez-moi Mais c'est pas possible Un son aussi pourri là C'est quoi ces musiques C'est très aigu Très aigu Très aigu Là le son est meilleur Dès que c'est électronique Le son est meilleur Dès qu'il y a des voix C'est pas génial Dès qu'il y a des voix C'est 2022 C'est aujourd'hui C'est zou alors là par exemple sur ce titre là il ya une ligne de basse en arrière et on l'entend parfaitement on l'entend même très très bien la guitare se réveille et on l'entend aussi parfaitement donc là par exemple c'est un son qui est vraiment très bon sur ce titre mais alors dès qu'il y a je sais pas une voix ce genre de choses c'est très aigu c'est pas bon c'est pas bon à l'oreille alors maintenant je vous propose qu'on passe sur une sonne box à tout de suite alors notre sonne box c'est la sonne box xiaomi la grande classique fait de métal qu'on a déjà testé qui ne très sincèrement qui vaut largement d'autres marques qui ont un peu le même style avec un cadre alu métal bref vous voyez de qui je veux parler aussi c'est très certainement je vais pas dire leur nom parce que je ne fais pas de placement produit autre que celui que je fais là donc on allume voilà ok elle est prête à appairer ici en bluetooth donc on va lancer la connexion bluetooth sur notre vienna je cherche les paramètres qui sont là les bluetooth activés non 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 le mi bluetooth speaker voilà connecté un tout est bon alors eh bien écoutez c'est là on va lancer bah toujours notre soundcloud et puis on va tester ça donc tout de suite alors voilà on va laisser ça comme ça je vais mettre le micro vers la sonne box on va aller on va aller on va aller Sous-titrage ST' 501 ... Bon, et ben voilà, après mes petits délires, sur ce type de son, ça déchire tout. Le son est très cristallin. Alors, ce n'est pas que la soundbox, hein, parce que vous envoyez, en gros, quand même, de la merde sur la soundbox, ça sera de la merde restituée. Et là, très très honnêtement, ça envoie quand même, hein, voilà, j'ai rien à dire de ce côté-là, ça envoie. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais connecter. Alors, je cherche mon casque, il est où, mon casque ? Alors, voilà le casque Osdom. On pousse la soundbox de chez Xiaomi, le casque Osdom, le voici. Très honnêtement, je l'adore, j'en ai jamais fait de vidéo, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai, on va dire, je l'ai adopté tout de suite. Bref, c'est une vraie... une vraie réussite, ce casque, hein. Je n'allais pas dire tuerie, parce que, bon, il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est une vraie réussite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la soundbox. Voilà, mademoiselle est éteinte. Je vais allumer le casque. Pour l'allumer, c'est très simple. Ici, et on laisse appuyer pour appairer. Pairing. Donc, on lance les paramètres. Bluetooth. Et il va nous trouver notre casque Osdom, bien entendu. Voilà, Osdom M08. Le Bluetooth marche parfaitement, hein. Il est rapide. On est en train de l'associer. Bon, il le dit, hein. Your phone is connected. Donc, petite nouveauté, hein, vous l'avez vu, je mets une caméra supplémentaire. Ça permet d'avoir différents plans. Et puis, je vais faire ça, des montages, j'espère, un peu différents et marrants. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Je relance, donc, toujours mon SoundCloud. Et je vais continuer sur cette funky music. Donc, moi, je sais qu'il y a, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, un autre reviewer en France, qui, lui, est fan, je crois, plutôt de metal, ce genre de choses. Moi, je suis fan de, plutôt, musique black, funky, gospel, même, soul, bref. Et donc, ce que je vais faire, tout de suite, c'est que j'envoie la musique funky sur le casque, ici. Et je vais mettre le casque sur le micro. Je monte le son. Je prends mon micro. Et j'envoie le son sur le micro. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Le casque, mon micro. Le casque, mon micro. Alors, voilà, vous l'avez entendu sur le micro. Maintenant, je vais mettre le casque sur mes oreilles. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense après. Je vous le mets parce que là, il y a des basses énormes. Et aux oreilles, ça, des potes. Alors, 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 conclusion, vous avez vu mon petit délire, le casque sur les oreilles, bref. Et bien, et alors, et alors, par rapport à d'autres, c'est juste une tuerie, je trouve. Alors, nos conclusions sur ce Ulephone Vienna. Ulephone Vienna, on fait une conclusion, bien entendu, vous l'aurez compris, sur le son en priorité. Alors, premier point déjà, ça reste la qualité du, vous l'avez compris, du lecteur d'empreintes. Pour le son, puisque c'est sa priorité. Le son, alors, haut-parleur, ici, intégré, il y a du bon et du moins bon. Le son peut-être à la fois cristallin sur certains titres, mais très mauvais sur d'autres. Alors, très mauvais dès qu'il y a de la voix, je trouve, ça sature, la voix est nazillarde. Alors, la voix est nazillarde, mais c'est pas mauvais, mais ce n'est pas la réussite à 100%, je trouve, c'est mon avis. Maintenant, pour ce qui est du casque ou de la soundbox, ici, alors, la soundbox, vous l'avez entendu, ça dépote, ça dépote. Franchement, ça dépote, ça envoie, ça a de la puissance, le son est cristallin, vous entendez tous les instruments. Et alors, pour ce qui est du casque, je ne suis pas de l'avis, donc, d'un autre reviewer au casque, mais alors, sur ce casque-là, ça déchire, je trouve. Une fois de plus, le titre funky que j'ai mis en dernier, vous avez entendu à la fois au micro, avec le casque sur le micro, ou à la soundbox, ici, ça, mais vraiment, ça déchire. Les basses sont puissantes, vous entendez toutes les lignes d'instruments très clairement, voilà, elles sont toutes très claires. Donc, je ne vais pas m'étaler plus, pour moi, la réussite de ce Vienna s'écoute là ou là, voilà. Mais pas dessus, dessus, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Voilà, pourquoi ? Parce que ça reste un smartphone, donc, le son, il est comprimé là-dedans, dans cette caisse, là, c'est du plastique, c'est pas du métal. Donc, la vibration est quand même bien maintenue, contenue aussi, surtout, bien contenue. Mais, c'est pas ça. Là où ça déchire, où ça envoie tout, c'est le casque et la soundbox, voilà. Et là, là-dessus, c'est un vrai plaisir. Donc, voilà, pour moi, c'est une totale réussite au niveau du son, mais là-dessus. Allez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas, le pouce en l'air, un commentaire, nouveau format de vidéo, puisqu'il y a ici, mais ici aussi, là, et je vous dis à la prochaine pour la revue complète, test matériel de ce Hullophone Vienna. Allez, à plus, ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada